Oui, bien bonjour, bienvenue à cette dixième vidéo sur les tableaux NumPy. Alors les tableaux NumPy, il faut voir que c'est vraiment l'outil de base, c'est absolument incontournable à chaque fois qu'on va vouloir faire de la programmation scientifique avec Python. Donc là, ce qu'on va voir, c'est vraiment faire un bref aperçu, parce que sinon ça pourrait vraiment durer des heures, sur les tableaux NumPy. Donc tout d'abord, on va voir comment construire ces tableaux NumPy. Donc ici, vous avez différentes manières de créer des tableaux NumPy. Alors tout d'abord, on va voir la plus simple, c'est de créer un tableau NumPy, alors je vais dire NumPy maintenant, c'est plus simple, de créer des tableaux NumPy à partir d'une simple liste Python. Donc ici, je vais copier cette liste là. Voilà, on va faire une petite démo. Donc ici, je crée une simple liste Python, L. Donc ça, normalement, vous connaissez ces choses-là. Et donc maintenant, je vais créer, en appelant le constructeur des tableaux NumPy, donc NumPy Array, et bien je vais créer un tableau NumPy. Et voilà, donc ma variable X contient un tableau NumPy qui a été créé à partir d'une liste Python. Ensuite, une autre façon de créer une liste Python en utilisant directement des fonctions NumPy, c'est d'utiliser la fonction Arrange. Alors vous, normalement, vous connaissez la fonction Arrange pour créer des objets itérables. Et donc là, c'est un peu la même idée, sauf que c'est dédié à la création de tableaux NumPy. Alors ici, par exemple, on va reprendre ça. Voilà. Donc ici, je demande à créer un tableau NumPy dont les valeurs vont partir de 0 jusqu'à la valeur de 1. Et là, j'indique le pas par pas de 0.1. Voilà, tout simplement. Et puis à la fin, j'arrive à ce tableau-là. Donc vous voyez que c'est quand même un petit peu plus rapide que de passer par les listes Python. Donc ici, on va créer des tableaux NumPy avec la fonction Linspace, qui est assez similaire à la fonction Arrange. On va voir qu'il y a une toute petite subtilité entre les deux fonctions. Donc ici, je prends cette fonction-là. Voilà. Et donc, je demande de créer un tableau NumPy avec la fonction Linspace. Et donc cette fois, on indique la valeur de départ, la valeur d'arrivée. Et cette fois, on indique non plus le pas entre les valeurs, mais le nombre total de valeurs que l'on veut dans notre tableau. Et là, bien évidemment, je me retrouve exactement avec le même tableau que tout à l'heure. Et donc ici, on peut dire, voilà, maintenant je veux 100 valeurs dans mon tableau X. Et vous allez voir, on se retrouve ici avec un tableau NumPy un peu plus grand, qui contient 100 valeurs, qui vont de la valeur 0 jusqu'à la valeur 09, qui est bien ce que j'avais indiqué dans Linspace. Alors, une dernière façon ici que je voulais vous montrer, c'est comment créer des tableaux qui vont être remplis de valeurs nulles ou bien de valeurs unitées. Donc, pour ça, on va utiliser les fonctions NumPy 0 ou NumPy Once. Donc, on va voir tout de suite comment l'utiliser. Vous allez voir, c'est très simple. Donc ici, c'est un peu la même chose que pour Linspace de tout à l'heure. Donc ici, j'indique à NumPy 0 le nombre d'éléments que je veux dans mon tableau. Donc ici, je vais avoir un tableau de 10 éléments qui vont tous avoir la valeur 0. Donc ici, on peut vérifier, voilà, c'est bien ce que j'obtiens. Et bien entendu, si je mets Once, eh bien, on obtient la même chose, mais cette fois avec D1. Donc voilà, j'arrête là pour la façon de créer des tableaux avec NumPy. Donc, bien évidemment, ce n'est pas exhaustif. Il y a plein d'autres façons de faire. Et donc, si vous, jamais, vous avez un besoin particulier, eh bien, le plus simple, encore une fois, c'est d'essayer de googler sur Internet la façon dont vous voulez créer votre tableau. et vous allez forcément obtenir une réponse pertinente avec des sites comme Stack Overflow ou dans la documentation officielle de NumPy. Alors maintenant, on va voir quelques exemples d'opérations que l'on peut faire sur des tableaux NumPy. Donc tout d'abord, certainement, l'une des choses les plus intéressantes à faire, c'est le slicing. Donc, normalement, vous connaissez le slicing avec des listes standards de Python. Eh bien, on peut appliquer la même technique avec, donc, les tableaux NumPy. Donc ici, par exemple, voilà, je refais le tableau de tout à l'heure. Et puis, par exemple, je vais demander un tableau allant des valeurs 0 jusqu'aux valeurs de rang numéro 3. Et c'est, je vous rappelle que dans le slicing, la valeur 3 est exclue. Donc, ça va aller du zéroième élément au deuxième élément. Donc, en tout, nous devrions avoir trois valeurs dans le tableau renvoyées. Et donc, c'est bien ce qu'on a à l'écran. Donc ça, c'est extrêmement utile. Ensuite, nous allons voir l'opérateur égal, mais non pas avec un tableau. On va égaliser notre tableau avec un nombre scalaire. Et on va voir ce que ça donne. Donc ici, je vous propose la manipulation suivante. Donc, je vous rappelle que x, c'est un tableau qui va de 0 à 0,9. Et donc, si là, je fais du slicing entre 0 et 3, eh bien, j'obtiens les trois premières valeurs. Et je vais tout simplement égaliser, par exemple, ces trois premières valeurs à moins 1. Et on va voir maintenant ce que ça nous donne dans notre tableau x de départ. Et donc, vous voyez que les trois premières valeurs sont égales à moins 1. Donc ici, c'est vraiment une astuce qui est très, 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 très utile pour pouvoir manipuler vos tableaux NumPy. Alors, je vous propose maintenant de faire un petit focus sur l'opérateur multiplié et toujours avec un nombre scalaire. Donc ici, je vais reprendre mon tableau de départ. Voilà. Donc, x, c'est toujours mon tableau qui va de 0 à 0,9. Et maintenant, je vais dire que mon tableau x, c'est x multiplié par 10. Et donc, là, c'est assez intuitif. On multiplie 1 à 1 tous les éléments du tableau x. Et donc, on se retrouve avec un tableau qui va de 0 à 9. Alors, bien entendu, on peut faire des multiplications entre deux tableaux NumPy. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, en premier, je fais un tableau de 10 éléments avec la fonction NumPy. Voilà. C'est comme ceci. Ensuite, je crée un autre tableau y. Voilà. Mais cette fois, je vais de 0 à 90. Et j'obtiens ce tableau-ci. Et donc, je peux tout à fait faire x fois y. Et donc, ça va me multiplier 1 à 1 ces éléments-là. Donc, je vais avoir dans mon premier élément 0 x 0. Ensuite, 0 x 1 x 10. Ensuite, 0 x 2 x 20. Et puis, vous avez compris ce qui va se passer après. Et donc, on obtient ce tableau-là. Donc, encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement utile. Alors, vient maintenant un petit souci. Si jamais, par exemple, votre tableau y contient 100 éléments. Maintenant, lorsqu'on veut faire x fois y. Et bien là, ce n'est pas possible. NumPy vous renvoie une erreur. Tout simplement parce que la taille du tableau x ne correspond pas à la taille du tableau y. Et donc, NumPy ne sait pas quoi faire avec ça. Puisqu'il ne peut pas faire de la multiplication élément par élément. Et donc, ça vous permet un petit peu de sécuriser votre programme grâce aux erreurs renvoyées par NumPy. Alors, bien entendu, là, il est hors de question d'être exhaustif. Là, on a vu vraiment une infime partie de ce qui est possible de faire avec NumPy en termes d'opération. Donc, bien entendu, vous pouvez diviser des choses avec des scalaires. Diviser deux tableaux NumPy. Vous pouvez faire du produit scalaire. Vous pouvez faire vraiment tout un tas de choses. Et c'est un petit peu, je dirais, à vous de découvrir tout ce que vous pouvez faire avec NumPy. Lorsque vous serez confronté à un problème particulier. Que vous aurez besoin de faire une opération particulière. Alors, une slide un peu vide. Pour parler de quelque chose qui est toutefois très important. Ce sont les types contenus dans un tableau NumPy. Alors, les tableaux NumPy sont conçus pour contenir des éléments d'un même type. Donc, vous aurez des tableaux, par exemple, qui vont contenir des nombres flottants. Vous aurez des tableaux NumPy qui vont contenir exclusivement des nombres entiers. Et puis, etc. La même chose avec les booléens. Et puis, on peut imaginer plein plein de types différents. Donc, ça va être assez rare que vous ayez à manipuler des tableaux NumPy avec des types composites à l'intérieur. C'est généralement, c'est qu'il y a une erreur. Donc, pour connaître le type contenu dans un tableau NumPy, vous pouvez vous servir de l'attribut des types. Donc, on va tout de suite faire un petit exemple. Donc, ici, je construis toujours mon tableau X. Donc, mon tableau X contient des nombres de 0 à 0,9. Et puis, on voit bien que ce sont des nombres à virgule flottantes. Donc, on va vérifier ça avec l'attribut des types. Voilà, sans erreur. Et donc, ici, cet attribut renvoie bien le nombre float, donc pour nombre flottant. Et puis, 64, ça veut dire que ce sont des nombres flottants encodés sur 64 bits. Bon, ça, ce n'est pas très important. Donc, voilà une première façon pour connaître le type contenu dans un tableau NumPy. Alors, pour diverses raisons, il peut arriver que vous ayez besoin de changer le type contenu dans un tableau NumPy. Eh bien, pour ça, il y a la méthode asType qui permet de changer le type d'un tableau NumPy. Et on va tout de suite voir comment s'en servir. Donc, ici, je reprends toujours le même exemple. Voilà, donc j'ai un tableau X. Et ici, eh bien, je vais changer le type du tableau en entier. Et donc, ici, ça me renvoie forcément quelque chose de vide, puisqu'ici, on avait uniquement des valeurs inférieures à 1. Et donc, quand on convertit toutes ces valeurs-là en entier, eh bien, on obtient 0. Donc, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement multiplier par 10 le tableau X. Donc là, j'obtiens quelque chose qui va être plus facilement convertible en nombre entier. Et maintenant, si je refais la même chose, eh bien, ici, vous voyez que le point, la virgule, en quelque sorte, a disparu. Et on a bien affaire à que des nombres entiers. Donc ça, c'est extrêmement pratique pour pouvoir jouer avec les types. Et bien entendu, on peut stocker ça dans une autre variable. Voilà. Et X1, c'est bien mon tableau qui contient que des entiers. Alors, jusqu'à présent, nous avons joué uniquement avec des tableaux d'une pi à une seule dimension. C'est-à-dire que nous avions des valeurs comme ça, les unes à la suite des autres. Or, vous savez que ce n'est pas le cas. Donc, alors, en algème linéaire, on appelle ça des vecteurs. Or, il peut arriver que vous ayez besoin de matrices. Et les matrices, c'est uniquement, finalement, des tableaux à deux dimensions. Donc, vous aurez une dimension X et une dimension Y. Et puis, vous aurez tout un tas de valeurs comprises entre ces dimensions X et ces dimensions Y. Et donc, avec NumPy, il est possible de générer des tableaux à une dimension, à deux dimensions, à trois dimensions, à toutes les dimensions que vous voulez. Et donc là, c'est sans doute ce qu'il y a peut-être de plus subtil à comprendre dans les tableaux NumPy. En tout cas, il faut bien avoir ça à l'esprit lorsqu'on fait de l'algèbre linéaire. Vous verrez que ça sera très, très utile. Donc là, je vous propose de voir quelques exemples simples pour jouer avec ces dimensions et ces longueurs de tableaux NumPy. Donc ici, on va avoir une fonction extrêmement utile. Enfin, ce n'est pas une fonction, c'est un attribut extrêmement utile pour connaître les dimensions et les longueurs d'un tableau. Donc, cet attribut se nomme Shape. Donc, pour ça, on va faire un petit exemple. Donc, on va créer tout d'abord ce tableau. Voilà. Donc ici, vous avez remarqué que je spécifie directement le type. Je veux des nombres entiers. Voilà. Donc, ici, j'ai un tableau qui va de 1 à 8 et qui comprend 8 éléments. Et là, je vais demander la forme, donc la Shape en anglais, la forme de ce tableau. Et donc, cette fonction, cet attribut Shape me renvoie un tuple qui comprend une seule valeur. Donc, ça veut dire que je n'ai qu'une seule dimension. C'est bien le cas, puisqu'ici, tous mes éléments sont les uns à la suite des autres. Il n'y a pas de changement d'axe. Il n'y a qu'un seul axe. Et le nombre contenu dans ce tuple m'indique la longueur de ce tableau. Donc, ici, j'ai 8 éléments contenus encodés sur une seule dimension. Alors, maintenant, on peut changer la forme d'un tableau. Donc là, ce qu'on va voir, c'est comment passer d'un tableau 1D à un tableau 2D. Donc, un tableau à deux dimensions. Et les tableaux à deux dimensions, vous savez que ce sont des matrices. Donc, pour ça, on va utiliser la méthode Reshape. Donc, on va faire cette méthode-là. Donc, x.reshape. Et là, on va indiquer au travers d'un tuple qu'on veut un tableau qui va prendre deux lignes et quatre colonnes. Et il faut bien entendu que la multiplication de 2 x 4 fasse le nombre 8. Parce que sinon, il y a un problème, on ne pourra pas ranger tous nos éléments du tableau. Donc, ici, si je fais ça, voilà. On obtient bien le même tableau avec les mêmes valeurs. Mais cette fois, encodé sous une forme de matrice à deux dimensions. Puisqu'ici, vous voyez la forme de cette matrice-là. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement utile. Vous verrez lorsque vous ferez de l'algèbre linéaire. Et donc, de la même façon qu'on peut avoir une matrice à deux dimensions, eh bien là, on peut passer à N dimensions. Donc là, par exemple, on va créer un tableau à trois dimensions. Vous allez voir, le rendu ne va pas être terrible. Donc ici, je vais créer un tableau de 2 par 2 par 2. Alors, bien entendu, il faut que 2 x 2 x 2 fasse le nombre 8 de tout à l'heure. Et donc là, bon, ça s'affiche très mal puisqu'il faudrait quelque chose en trois dimensions, avec une troisième dimension. Mais on obtient toujours le même tableau que précédemment, mais cette fois, encodé, entre guillemets, sur trois dimensions. Et maintenant, je veux juste terminer par vous montrer un petit exemple de changement de forme d'un tableau dans un cas où ça va mal se passer. Donc, par exemple, si je mets 3 ici, donc 2 x 2 x 3, bien entendu, ce n'est pas égal à 8. Et normalement, voilà, NumPy vous indique une erreur. Il ne sait pas faire puisqu'il y a trop d'éléments et il ne sait pas comment organiser le tableau dans la nouvelle forme que vous avez demandé. Alors maintenant, nous allons voir comment accéder aux éléments d'un tableau, que ce soit dans un contexte 1D, 2D ou 3D. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, je reprends toujours le même exemple que précédemment. Donc, j'appelle ce tableau, par exemple, x underscore 1D. Voilà. Et x underscore 1D, c'est bien le tableau habituel. Ensuite, maintenant, je veux passer en 2D. Donc, je vais invoquer la fonction reshape. Ici. Voilà. Et maintenant, x2D est un tableau à deux dimensions avec deux lignes et quatre colonnes. Donc, maintenant, mettons que je veux changer la valeur de cet élément-là, qui correspond au tableau en 2D à cet élément-là. Eh bien, il suffit que dans x1D, j'attrape la quatrième valeur. Donc, souvenez-vous que dans NumPy, les index commencent à zéro. Donc, la quatrième valeur, c'est l'index numéro 3. Et donc, là, je change la valeur et puis je mets moins 1000. Tiens. Mettons. Hop. Et maintenant, je demande, voilà, d'afficher le tableau x1D. Donc, je me retrouve bien à la place de la valeur 4, moins 1000. Et vous allez voir, là où c'est assez subtil, c'est dedans x2D, également, j'ai changé la valeur de mon tableau NumPy. Donc, ça, c'est assez intéressant. Ça permet de faire beaucoup de choses. Donc, maintenant, admettons que je veuille accéder à cette même valeur, mais au travers de mon tableau 2D. Donc, ici, dans mon tableau x2D, on va essayer de faire pareil. On va commencer de façon naïve. On va essayer de faire pareil. Et puis, cette fois, je vais le changer en 500. Et là, ça me renvoie une erreur, puisque NumPy n'est pas capable de me donner l'élément avec l'index 4, puisque nous avons affaire à un tableau en deux dimensions. Donc, là, il ne faut non pas indiquer un seul index, mais deux index, qui sont, en quelque sorte, les coordonnées de mon élément dans l'espace 2D du tableau. Donc, ici, ça va être cette valeur-là. Voilà. Voilà. Donc, j'affiche x2D. Et donc, maintenant, à la place de moins 1000, je me retrouve bien avec 500. Et maintenant, si je change, si je regarde mon tableau x1D, je vois bien également que je me retrouve avec 500. Alors, là, ça, c'est extrêmement utile. Alors, maintenant, on va voir encore un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on peut faire du slicing suivant différents axes. Alors, ça, c'est indiqué dans la slide, ici. Voilà. Si, par exemple, je veux extraire ici uniquement la deuxième ligne. D'accord ? Eh bien, j'indique comme valeur suivant Y. Donc, j'indique cette deuxième ligne. Donc, ça correspond à la valeur 1. Et ensuite, je slice de 0 à 4. Et donc, vous allez voir, ça me revoit bien 5, 6, 7 et 8. Donc, ça, vous voyez que vous pouvez faire également du slicing au travers des différentes coordonnées d'un tableau multidimensionnel. Donc, ça, c'est vraiment un outil extrêmement puissant qui fait un peu mal au cerveau. Je le reconnais. En tout cas, ça va vous être extrêmement utile. Donc, voilà. Eh bien, nous avons terminé sur cette très, très brève introduction au tableau NumPy. Donc, maintenant, c'est à vous un petit peu de découvrir ces tableaux au travers des différents TD et des différents TP que nous allons faire durant ce module. Et je vous la m'attideo. Merci.